De retour sur le plateau de l'équipe 21 avec Julie Bresset, championne de VTT, cross country, championne olympique, championne du monde. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Julie Bresset. Vous êtes née à Saint-Brieuc en 1989, début pour le VTT à 9 ans. Vous avez été championne olympique l'année dernière, vous avez conservé cette année votre titre de championne du monde. L'année avait commencé par une blessure, ça a été une drôle d'année pour vous quand même. Une année pas facile parce qu'après les Jeux olympiques j'ai été beaucoup sollicitée, donc nouveau pour moi aussi tout ça. Du coup pas facile à gérer puisque j'ai découvert vraiment plein de choses, les médias, les plateaux télé, c'était vraiment une superbe expérience. Mais c'est vrai que j'ai repris du coup un peu tardivement mon entraînement et une fois que ça commençait à aller plutôt bien, je me fracture la clavicule. À ce moment-là, la blessure. Voilà, donc là on est au mois d'avril. On est au mois d'avril, un mois de la reprise de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que c'était très dur, même mentalement, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et puis voilà, au final, je me suis dit que le plus important c'est quand même de reprendre le goût de pédaler, de faire de la compétition. Et du coup je me suis focalisée sur les championnats du monde parce que c'était la dernière course de la saison. Et c'était là où j'avais peut-être mes chances d'être le plus en forme. Donc voilà, et c'est ce qui s'est passé. Donc pas mal de galères avec un nouveau titre de championne du monde. Vous êtes aussi arrivée deuxième du Vélodore français, comme l'année dernière. Et ça pour une femme, c'est plutôt rare, non, d'arriver deuxième du Vélodore français ? Oui, c'est vrai, du coup c'est une belle fierté, mais je pense qu'être première, ce sera très difficile quand même, d'être détrôné à un garçon par contre. C'était Christophe Riblon, premier cette année. Ça peut être un objectif ça pour les années à venir ? Un objectif, non. Après c'est une reconnaissance, c'est une reconnaissance aussi pour mon sport et le sport féminin. Vous disiez, Julie Bresset, que c'était un petit peu dur à gérer, l'après Londres, l'après JO. Ça se passe comment, une année post-Olympique ? On est beaucoup sollicité, les choses sont totalement différentes ? Oui, moi c'était vraiment l'euphorie totale déjà. Et puis oui, sollicité pour beaucoup de choses, invité sur pas mal d'événements, des choses vraiment très prestigieuses. Il y a eu l'Elysée aussi, donc voilà, vraiment plein de belles choses quand même, ça brille. Les plateaux télé, l'équipe 21, par exemple, comme aujourd'hui. Alors l'hiver dernier, vous avez dit que vous n'avez pas fait de sport justement après les Jeux, car vous étiez justement sollicité de partout. Peu d'entraînement donc l'hiver dernier et cet hiver alors ? Voilà, et non, cet hiver vraiment... Vous avez toujours sollicité la preuve aujourd'hui ? Oui, mais c'est très calme, je reste vraiment dans ma région, là j'interviens plus dans des clubs ou dans des écoles. Et c'est vrai que sinon j'ai du nom... C'est une autre région, la Bretagne. Oui, voilà, je suis originaire de Bretagne. Et non, là c'est vrai que j'avais besoin d'un hiver un peu plus tranquille et de reprendre l'entraînement sérieusement. Alors quand vous dites reprendre l'entraînement, c'est uniquement du VTT ou c'est aussi d'autres sports éventuellement ? Non, j'aime beaucoup changer d'activité. J'attends vraiment d'avoir envie de remonter sur le vélo pour repartir. Donc je fais, oui, de la marche à pied, de la natation, un peu de gym. Et puis bientôt je vais avoir l'occasion de faire des sports d'hiver. Donc à la station de Méribel qui va m'accueillir, moi et ma famille, du 28 décembre au 4 janvier. Nouvel an au sport d'hiver. Nouvel an au sport d'hiver. Donc je vais découvrir le domaine skial des Trois-Vallées. Donc je suis ravie et je pense que ça va bien m'oxygéner pour attaquer ma saison. Ski alpin, ski de fond, surf, tout. Voilà, mais je ne suis pas douée du tout, mais voilà. C'est vos grands débuts sur la Nes ? J'ai déjà skié, mais je suis amatrice, mais j'adore ça. Mais vous êtes très modeste. Oui. Vous êtes très modeste parce que vous ne vous considérez pas comme la meilleure du monde dans votre discipline. On sait que ce n'est pas de la fausse modestie. Vous êtes perfectionniste, vous voulez encore mieux faire ? Non, c'est vrai que je n'aime pas trop me mettre en avant. C'est comme ça, c'est ma personnalité. Après, il y a des hauts et des bas dans une carrière d'athlète. Donc ça, j'en suis consciente. Et puis non, moi, je donne vraiment le maximum. Après, le résultat, il est là. Et c'est vrai que ça va très vite. C'est comme les Jeux Olympiques, je ne m'attendais vraiment pas à gagner. Cette année, je rebondis sur la course qu'il fallait gagner de l'année. Donc non, même moi, je me surprends. Et du coup, j'adore ça et j'ai envie de revivre des moments comme ça. Mais je ne me mets pas de pression. Le grand public vous a vraiment découvert à l'occasion de ces Jeux Olympiques de Londres. L'année dernière, on a découvert que vous étiez vraiment une championne à taille humaine. Ça se confirme avec ce que vous dites. Une championne avec ses blessures, ses doutes, ses moments de creux. On le sentait quand on lisait les chroniques. Parce que vous avez écrit des chroniques pour le site internet de l'équipe. L'équipe.fr. C'est comme ça, vous, que vous définiriez... Pardon, je tout saute. Daï, il fait un petit peu froid. Vous sentez que vous êtes une championne, on va dire, à taille humaine, même si c'est juste une expression un peu journalistique. Oui, bon, enfin... Moi, je suis vraiment quelqu'un de simple. Donc, voilà, tant que... Je me fais plaisir, en fait, sur mon VTT. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai... Mon image se dégage naturellement comme ça. Mais, voilà, c'est un plaisir, tout ce que je vis. Donc, moi, si je peux donner envie aussi à toutes les personnes qui me soutiennent et qui veulent aussi découvrir le VTT, enfin, voilà, si je peux être une image pour ça. Par contre, là, je n'hésite pas, voilà, à venir, comme sur les plateaux, à parler de mon sport. Et, moi, j'en suis fière. Alors, Julie Brasset, vous vivez de votre passion. Vous arrivez à gagner votre vie avec le VTT. Mais est-ce que vous avez besoin d'avoir une autre activité ? On sait que dans certains sports qui ne sont pas extrêmement médiatisés, ça peut être le cas. Quelle est votre situation à vous ? Moi, c'est vrai que c'est surtout pour mon équilibre de vie. Voilà, le VTT, ça occupe une grande place dans ma vie. Mais j'ai besoin aussi de faire autre chose. Et je pense aussi quand même à mon avenir professionnel. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire, mais surtout liées au sport. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un contrat avec le ministère de la Défense. C'est vrai que la Défense, elle soutient le sport de haut niveau. Donc je les remercie. Et du coup, grâce à ça, je peux faire la formation que je souhaite, passer des concours, tout en faisant mon VTT, enfin ma pratique de haut niveau. Donc ça, c'est vraiment super pour un sportif, de penser à son sport et puis à côté, d'être libre. Vous, c'est votre idéal, pouvoir faire un petit peu les deux ? Oui, voilà, c'est vraiment une envie de ma part, d'avoir vraiment aussi de l'expérience professionnelle à côté. Mener une double vie, en quelque sorte. Voilà. Il faut parler aussi de la relation que vous avez avec votre entraîneur. J'ai lu dans un entretien que vous avez déclaré, s'il ne m'entraîne plus, j'arrête. Benoît Aglou. Oui, oui. Confirmé ? C'est lui ou personne d'autre ? Voilà. C'est lui le premier, c'est lui qui m'a fait vraiment... C'est quoi, 6, 7 ans que vous travaillez ensemble ? Voilà, tout à fait. Il m'a fait vraiment découvrir, du coup, le haut niveau parce qu'avec lui, j'ai progressé. Puis c'est impressionnant, on a une relation d'abord amicale. Lui aussi, c'est sa passion, le VTT. Il a un brevet d'état de cyclisme, mais il a un métier à côté qui lui prend beaucoup de temps. Mais il donne quand même de l'énergie à fond avec moi. Belle relation et méthode de travail atypique, il faut en parler. C'est-à-dire que vous ne vous voyez pas beaucoup. Et ça se passe par téléphone et par mail. Il vous envoie les entraînements par mail. Et vous vous appelez, j'imagine, tous les jours ou presque. Oui, oui. Mais sans se voir, on arrive quand même à... Ah oui, oui, on se comprend tout à fait. Et il me comprend aussi. Puis en même temps, discuter avec lui, ça me fait vraiment de bien. Il joue aussi la partie entraînement, mais aussi le mental. Donc voilà. Benoît est vraiment très important pour moi. Parce que ce qui est étonnant, c'est de se dire qu'il arrive à vous coacher sans voir le résultat, sans vous voir sur le terrain, sans vous voir à l'autre. Je connais par cœur maintenant. Vous connaissez par cœur, oui. Mais vous le voyez de temps en temps quand même. Oui, oui, bien sûr. Et puis je suis la marraine d'un de ses enfants, de son dernier. Donc vous voyez, c'est vraiment... On est très proche, quoi. Belle relation avec votre entraîneur. On est bientôt en 2014, Julie Bresset. On est encore loin des Jeux olympiques de 2016. Mais on imagine que c'est déjà dans un petit coin de votre tête. Ah oui, c'est sûr que oui. Ça se prépare maintenant déjà ? Ou il y a un calendrier qui est fait ? Non, non, pas encore. Mais après, c'est bien d'y penser comme ça. On sait ce qui nous attend au long terme. Mais non, après, il y a vraiment... Je prends les années comme elles viennent. Donc l'année prochaine, il y a vraiment des belles Coupes du Monde à jouer. Donc j'espère vraiment être régulière pour 2014. Et puis, de toute façon, ça passe très très vite. Donc 2016, on va arriver assez vite. Et j'espère vraiment être à Rios. Voilà. Mais on verra ça. On espère aussi pour vous. On vous souhaite un bon séjour au ski en famille. Julie Bresset, on vous remercie d'avoir été avec nous sur le plateau de l'équipe 21. On vous souhaite par avance une très bonne année 2014. Le zapping de la rédaction. On se retrouve juste après.